RTL Matin, les carnets politiques. Les carnets de la présidentielle, bonjour à vous Jérôme Florin. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Dominique de Villepin devrait se donner encore un petit peu de temps pour réfléchir et dire s'il se retire ou non de la course à cette présidentielle. Oui, l'ancien Premier ministre qui était sur RTL hier matin d'ailleurs et qui a bien du mal à obtenir ses 500 signatures, devait normalement faire le point ce soir au 20h de France 2 et annoncer très certainement son retrait, faute de parrainage suffisant. Hier, son entourage l'en a dissuadé. Quelques signatures peuvent encore arriver, notamment des dom-toms où les maires ont jusqu'à vendredi 18h heure locale pour déposer leur formulaire à la préfecture ou au commissariat. Le problème, expliquent les proches de Villepin, c'est qu'il y a parfois beaucoup de routes à faire. Certains maires aussi n'auraient pas reçu leur formulaire. Bref, l'équipe du candidat s'accroche aux dernières branches d'espoir possibles. Alors l'interview initialement prévue ce soir devrait être décalée à demain jeudi. Pas de problème de signature pour Nicolas Sarkozy, d'ailleurs il prépare la présentation de son programme. C'est un livret d'une quinzaine de pages, Jérôme, qui sera tiré quand même à près de 20 millions d'exemplaires. Oui, l'objectif c'est d'occuper le terrain après le 20 mars où tous les candidats à ce moment-là seront soumis à la stricte égalité du temps de parole. Et ce terrain, Nicolas Sarkozy l'occupera sur le papier. Après la publication de son livre, sortira un petit livret programme avec ses cinq ou six grands thèmes de campagne. Europe, pouvoir d'achat, école. Ses proches regrettent notamment que ses annonces sur l'école aient été complètement occultées par la proposition de François Hollande sur la taxation des hauts revenus à 75%. Ce sera donc l'occasion de refaire un peu de pédagogie comme on dit. En revanche, l'idée d'une lettre aux Français, un temps envisagé, a été abandonnée. Nicolas Sarkozy qui dit beaucoup de bien en ce moment de Jean-Luc Mélenchon. C'est une blague ça ? C'est pas une blague. Vous savez qu'il vient de reprendre d'ailleurs la proposition du Front de Gauche de taxer les exilés fiscaux. C'est une idée de Mélenchon que Nicolas Sarkozy apprécie beaucoup. Il l'a dit hier à Jérôme Chapuis. Je trouve que, moi je ne suis pas d'accord avec lui naturellement, mais je trouve que c'est un homme qui a du tempérament, qui a une forme de talent, qui dit ce qu'il pense. Il y a tellement dans la vie politique qu'il ne dit pas ce qu'il pense. Alors bon, il pense à qui Nicolas Sarkozy en disant ça ? C'est pas François Hollande qui est visé là ? Lui que Jean-Luc Mélenchon avait traité de capitaine de Pédalo, c'est ça ? C'est ça, oui. On en parlait ici hier matin. François Hollande a rencontré un auditeur de RTL qui l'avait interpellé à l'antenne. C'était le 29 février dernier. Oui, le candidat socialiste était hier dans la Drôme chez Géry Boutelier, un patron de PME, qui reproche aux banques de ne pas lui prêter de l'argent. Mais alors, il a besoin de combien exactement ? Voici ce qu'il disait le 29 février dernier sur RTL. Aujourd'hui, j'ai besoin en gros, en clair, je vais dire 50-70 000 euros et les banques ne veulent pas prêter. Et voici ce que le même Géry disait hier à François Hollande au micro de Marie-Bénédicte Allaire. Nous, là, aujourd'hui, mon problème financier, il est en gros de 100 000 euros. 100 000 euros, là. Alors, il est passé de 50 à 100 000 euros en un peu plus d'un mois. Alors, soit les difficultés de ce patron se sont considérablement accrues, c'est possible, soit il attend vraiment beaucoup de François Hollande. Merci beaucoup, Jérôme Fleurin. Vous avez les carnets de la présidentielle à podcaster de toute urgence à réécouter quand vous le souhaitez. Podcast donc sur notre site rtl.fr qui est le meilleur site radio de France. Faut-il le rappeler.